Qu'on dit ici tout à l'heure et qu'on ne réplique pas ! Allons que dans le détail de chez moi ! L'être juréphile ou vrai gilier de potence ! Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard. Je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps. Du merveilleur entre tes dents. Pourquoi me chassez-vous ? C'est bien la fois Pandard me demandait des raisons. Sauf vite que je t'en sable ! Qu'est-ce que je vous ai fait ? Il m'a fait que je veux que tu sortes ! Mon maître, votre fils m'a donné ordre de l'attendre. Attends l'attendre dans la rue. Ne sois point dans la maison plantée tout droit comme un piquet à observer ce qui se passe et faire ton profit de tout. Je ne veux point d'avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires. Un traître ! Mon les yeux maudit assiège toutes mes actions. Dévore ce que je possède et furette de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. Comment Dieu entre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler ? Êtes-vous un homme volable quand vous renfermez toute chose et faites sentinelle jour et nuit ? Je veux renfermer ce que bon me semble et faire sentinelle comme il me plaît. Ne voilà pas de mes moucheurs qui prennent garde à ce qu'on fait. Je tremble qu'il m'ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché ? Vous avez de l'argent caché ? Non, coca, je ne dis pas cela ! Sans râge ! Je demande si, malicieusement, tu n'irais pas faire courir le bruit que j'en ai. Eh ! Que nous importe que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose ? Tu fais le résonneur. Je te baillerai de ce raisonnement si par les oreilles je sors d'ici encore une fois ! Eh bien ! Je sors ! Attends ! Ne m'emportes-tu rien ? Que vous emporterais-je ? Bien ça, que je dois. On tombe les mains. Et voilà ! Les autres. Les autres. Mais... Et voilà ! N'as-tu rien mis ici dedans ? Voyez-vous-même ? Ces gros de choses se sont propres à devenir les recelers, des choses pour les robes. Et je voudrais qu'on en eût fait pendre quelqu'un. Qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint et que j'aurai de joie. À voler. Quoi ? Qu'est-ce que tu parles de voler ? Je dis que vous fouillez bien pour voir si je vous ai volé. Qu'est-ce que je veux faire ? La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment ? Que dis-tu ? Ce que je dis... Oui ? Qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux ? Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Et qui veux-tu parler ? Des avaricieux. Et qui sont-ils ces avaricieux ? Des vilains et des ladres. Mais qui est-ce que tu en entends parler ? Mais de quoi vous mettez-vous en peine ? Je me mets en peine de ce qu'il faut. Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous ? Je crois ce que je crois, mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela. Je parle. Je parle à mon bonnet. Et moi, je pourrais bien parler à ta barrette. M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux ? Non. Mais je t'empêcherai de jaser et d'être insolent. Tais-toi. Je ne nomme personne. Je t'en reçerai si tu parles. Qu'ils se sont morveux, qu'ils se mouchent. Tais-tu ? Oui, malgré moi. Tenez. Voilà encore une poche. Êtes-vous satisfait ? Allons. Enlève-moi sans te fouiller. Quoi ? Ce que tu as pris. Je ne vous ai rien pris du tout. Assurément. Assurément. Oui, tu vas-t'en à tous les diables. Je me l'a fort bien congédié. Je te le mets sur ta conscience, au moins. Je me l'a pas en d'art de vrai. Je me l'ai dit m'incomode fort. Et je me plais bien d'avoir ce chien de boiteux-là. Certes, ce n'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande somme d'argent. C'est parti pour CM accordé ? Euh.. 마 dám type. Ouais, .. Merci.